Pour le reconfinement ça va bien deux minutes, mais on va tout de suite revenir à des sujets beaucoup plus sérieux et surtout beaucoup plus importants. Allons infinites de son... De son développement totalement non-assumément, chaotiquement catastrophique. Il devait sortir pour la sortie de la Xbox Series X et envoyer un Budsex magistral jusqu'à la troisième vertèbre à la PlayStation, mais finalement il a été repoussé. Mais finalement il était tellement repoussé qu'il y a des directeurs qui sont partis. Il a finalement été tellement repoussé qu'ils ont décidé de sortir le jeu une version free-to-play multijoueur et une version solo un peu plus tard, quand on aura le temps. Mais aussi une version... Mais d'abord, il faut surtout maintenir le planning marketing autour des lootbox et des microtransactions, alors que le jeu on ne sait même pas quand il va sortir. Une présentation catastrophique du jeu lors du dernier live de la Microsoft, du Microsoft. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ? Il y a un autre directeur qui se barre. Et une grosse polémique sur ces fameuses lootbox microtransactions, où il retire des éléments qu'on a depuis à l'eau... Je ne sais pas, deux, trois, quatre, reach peut-être, où on pouvait customiser son armure. Oui, je dis customiser. On pouvait customiser son armure comme on souhaitait, avec la couleur qu'on veut. Et bien, même ça, il le retire. Maintenant, il faudra payer sa couleur. Et l'excuse qu'ils apportent, elle est jouissive. Bref. D'abord, le départ. Allo Infinite perd un autre réalisateur. Avant d'aller dans le vif du sujet, comme vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez, j'ai fait cinq vidéos maintenant sur Allo. Notamment, Allo Infinite, son directeur quitte la production. Pourquoi ça pue ? Ça date du 18 août 2019. Et après, c'est Allo Infinite, suite aux critiques. Ils ont rétro-pédalé, puis après, ils ont reporté le jeu, puis après, une autre report du jeu. Enfin bref, il y a plein d'histoires. Une histoire rigolote pour terminer, avec Allo Master Chief qui retire une insigne de police, suite à une polémique, suite aux Black Lives Matter, parce qu'ils donnent une bonne image de la police. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est inhérent au jeu. C'est autre chose. Je vous invite à regarder ces vidéos que vous retrouverez dans la playlist dédiée à Microsoft. Alors, qui est parti ? Master Chief a toujours eu un penchant pour les atterrissages chaoteux, mais au fil des ans, il a surtout gardé cela confiné aux événements à l'intérieur du jeu. Grosse, grosse plume de la part de ce journaliste de Kotaku. Allo Infinite, cependant, a résisté à un retard de dernière minute et maintenant à la perte de deux administrateurs en route pour mettre les roues au sol. Selon un rapport de Bloomberg, Chris Lee, qui n'est pas n'importe qui, le chef du studio de 343 Industries qui a supervisé la production de Allo Infinite et maintenant hors du projet. Chris Lee a trop tiré la couverture sur lui, il est out. Mais il dit, je me suis éloigné d'Infinite et je regarde les opportunités futures, a déclaré Lee à Bloomberg. Elle est cool, sa phrase. On pourrait carrément dire que c'est même un Lee superposé quand il a dit ça. Cela fait suite apparemment à une direction post-retard de ChangeUp dans lequel, par Bloomberg, dans son rapport, le rôle de Lee a été mis à l'écart. Il a pris un wagon. Un wagon Lee. Après que Microsoft a remis les clés à la série au vétéran Joe Staten au mois d'août, dans la vidéo qu'on a pu le faire, dans un communiqué, Microsoft a déclaré que Lee resterait employé de Microsoft, mais en son temps, Allo était terminé. Fini. Une tristesse absolue. L'année dernière, Tim Longo, un autre, dans ce qui date est 2019 la vidéo, c'est donc Tim Longo, aussi directeur créatif d'Infinite, a également quitté le projet dans le cadre d'un remaniement du leadership. Après qu'une démo plus tôt cette année n'a pas réussi à faire sensation, Microsoft a reporté le jeu de sa fenêtre de sortie de vacances de 2020-2021, sans date précise. Ça peut aussi être 2022 au final. A l'époque, Lee a attribué le retard à plusieurs facteurs, y compris le Covid, et a déclaré que le temps supplémentaire sera de terminer le travail critique nécessaire pour proposer un jeu Allo le plus ambitieux jamais créé, avec la qualité que nos fans attendent. À cette époque-là, c'était l'hystérie. Lee, il était hystérique. Cela, j'imagine, est toujours le but, mais Lee n'est plus celui qui s'assure que cela arrive pour le meilleur, ou pour le pire, il a tourné la page. Et de l'autre côté, la controverse sur la personnalisation du revêtement d'armure d'Alo Infinite est résolue par 343 Industries. Le nouveau système de revêtement d'armure d'Alo Infinite s'est avéré controversé parmi les fans qui disent que leurs options de couleurs sont supprimées pour un gain monétaire. Parce que forcément, s'ils font un free-to-play multijoueur, tu te doutes bien que tout le concept et toute la mécanique de gameplay monétaire à côté, enfin, le système économique, est tourné autour de ça. Dans un jeu où il y a juste du piu-piu et des couleurs, ça va être des couleurs. 343 Industries défend sa décision de passer des couleurs d'armure sélectionnables à des revêtements d'armure. Vous savez, comme sur Anthem, genre revêtement acier, revêtement plainte, revêtement... Bref. C'est d'une tristesse. Hallucidant. Il est où mon petit Master Ship ? Vous le voyez là ? Non, vous le voyez pas. Il est là. On voit ses pieds là. Master Ship, je suis tombé dans la franchise Halo quand la première Xbox était sortie. Il y avait un copain qui s'appelait Cartoon qui m'a dit gros, il y a un jeu FPS console où on peut jouer en co-op. C'était du jamais vu pour l'époque. Et le jeu était juste sidéral. Je suis devenu vraiment fan de l'ambiance, fan de l'univers. J'ai même acheté trois romans. Il y a des milliards de romans. J'ai acheté trois romans qui sont bien en plus. Ils sont cools. Voilà. Fan, modéré. Mais quand je vois ce projet, comment il est géré, comment il est tenu, où on va droit dans le mur et des choix que je peux comprendre budgétairement, monétairement, économiquement, je conçois qu'ils doivent gagner de l'argent, qu'ils veulent gagner beaucoup de pépettes. Mais mon amour et mon affection que j'ai pour cette licence, ça me saine le cœur. Ou plutôt, ça me saine le cul. Franchement, j'ai l'anus en étoile de mer. À chaque fois, je lis des news dessus. Je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi. Tu dis, ouais, tu n'es pas assez neutre. Tu devrais traiter tes choses, tes sujets avec plus de neutralité et plus de recul. Il y a des sujets, j'y arrive. Il y a des sujets, c'est plus compliqué. Et je pense que, vous pouvez témoigner dans les commentaires, vous aussi, vous avez forcément des sujets qui vous touchent plus à cœur. J'ai eu des gens qui ont été extrêmement touchés par mes critiques un peu négatives sur Oxys de l'album de Squeezie. Parce qu'ils ont dû surkiffer et je l'ai retouchés dans leur... Ouais, ça existe. J'ai rigolé aussi. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut respecter aussi leur go. Il en faut... Je suis un produit des années 80. Il faut de tout pour faire un monde. C'est vrai. Plus spécifique dans le mode multijoueur gratuit de Halo Infinite, la semaine dernière, la société a publié un article de blog décrivant son plan pour remplacer les couleurs sélectionnables traditionnelles dans la série Halo pour les Spartans multijoueurs par ce qu'elle considère comme des revêtements d'armure qui combinent des combinaisons de couleurs spécifiques avec des textures et des motifs qui ne peuvent pas être personnalisés manuellement. Ce sont peut-être des layers à la Forza. Les joueurs de la communauté Halo ont vu le changement comme une évolution vers des gouttes et des microtransactions grindy. Genre, il faut jouer 400 heures si tu veux avoir ton petit bleu pâle ou ton petit rose flamant rose. Ton gris anthracite. Ça me fait penser à un moment où je me suis pris la tête avec ma femme. Je me suis dit mais elle est noire la porte là que t'as peint. Non, elle est Paris numéro 12. Elle est noire. Non. Ok. Le développeur supprimant des options des personnalisations afin de pouvoir travailler ou payer aux joueurs évidemment au mieux. Halo Infinite n'est certainement pas le premier jeu à monétiser la personnalisation en particulier lorsqu'il s'agit de cosmétiques d'armure. Un exemple du jeu très similaire vient de Bungie. Les créateurs de la franchise Halo dans les développeurs de Destiny qui sont maintenant les développeurs de Destiny a certainement eu ses propres batailles de fans à propos des shaders d'armure de couleur fixe abandonnée au hasard. Le premier Destiny avait des shaders que les joueurs pouvaient réutiliser à l'infini une fois débloqués mais dans Destiny 2 ils ont revisité cette manière de manière controversée en tant que consommable à usage unique. T'as le droit d'échanger ton armure genre alors t'as l'impôt de peinture et d'usage unique. Tu veux changer ? Repay. J'étais même pas au courant de ce truc. Faudrait demander à Epion vu que maintenant il est community manager de Destiny 2 est-ce qu'il soutient ça ou est-ce qu'il critique ça ? Est-ce qu'il pouvait le critiquer quand il était journaliste jeuxvideo.com ou est-ce qu'il trouvait aussi des excuses à ce modèle-là quand il était journaliste jeuxvideo.com ou maintenant il le critique toujours même en étant community manager ou est-ce qu'il peut le critiquer ? Est-ce qu'un journaliste peut devenir community manager ? On peut même résumer à ça. Cette limite arbitraire a finalement été fixée avec un système de recyclage qui permettrait aux joueurs de récupérer les shaders une fois que l'élément auquel il était appliqué n'était plus utile mais même cela est encore plus loin du système original de Destiny qui bloquait toujours la personnalisation complète des joueurs. Dans la suite les shaders sont achetables et font de bungee une grande banque et 343 Industries semblent être bien conscients que c'est vachement bien ce qu'ils font. Dans un fil Twitter récent le responsable de la communauté 343 Industries John Hunisek a développé ce qu'il a décrit à l'origine dans les billets de blog incriminés. Il confirme que certains revêtements d'armure pourront être achetés mais que d'autres pourront également être débloqués dans le jeu grâce à la progression du joueur et des événements spéciaux. On a vu ce que ça va donner avec Battlefront 2 évidemment. Il a fini dans le Guinness des records. Il a déclaré que si les développeurs adorent l'idée de combiner une roue chromatique avec des revêtements d'armure cela ne serait techniquement pas possible parce que les couleurs et les matériaux sont conçus et intégrés dans chaque revêtement spécifique. Les mecs sont à deux doigts d'inventer le pantone. Parce que tu vois une armure métallisée tu la peint en bleu le bleu métallisé ça ressort bien. Mais si tu veux la faire en rose techniquement chromatiquement c'est trop compliqué. il faut qu'on il faut qu'on crunch pour ça mais si tu mets 5 dollars peut-être qu'on peut finalement techniquement on peut s'arranger. Ce genre d'excuse à deux balles pour moi c'est juste des bifles techniques à te faire sauter la molaire. Enfin il a répété que s'éloigner de l'ancien système de couleurs parce qu'avant c'était possible donnera aux joueurs plus de choix plus de détails plus de variations on t'enlève des options mais c'est pour ton bien pour le bien du joueur tu auras beaucoup plus de choix. Attends. Mais les joueurs ont du mal à comprendre comment l'alimentation de choix les augmente également. J'ai du mal à comprendre les commentaires sont là vous savez le petit meme change my mind aidez moi à comprendre. l'ensemble du système de revêtement d'armure semble être gravé dans le marbre car la raison pour laquelle 343 a dû le révéler tôt était pour les promotions marketing qui avancent malgré le retard du jeu en 2021 parce qu'ils n'ont pas repoussé le côté marketing. Les joueurs peuvent déjà gagner des revêtements d'armure en achetant certaines collations on va voir ça tout de suite après en commandant des marchandises à l'eau chez GameStop et d'autres opportunités de vente au détail. Bien qu'il ne soit pas rare de changer un système comme celui-ci sur la route il sera difficile de le faire au lancement sans forcer Microsoft à rompre simultanément sa promesse envers les marques avec lesquelles il s'est associé pour des promotions de pré-lancement et les joueurs qui ont codé acheté et utilisé. Pour l'instant tout ce qui existe d'Allon Infinite c'est un peu comme Indiana Jones 4 son existence est controversée pour moi Allon Infinite pour l'instant est extrêmement controversée la présentation qu'ils ont fait pour moi c'est pas Allon Infinite non bien que j'ai énormément d'affection pour Greg vous savez c'est l'ennemi qui a été surnommé Greg j'ai énormément d'affection pour lui pour moi c'est le même de l'année clairement la minute même devrait en faire une vidéo là-dessus je crois qu'il en a déjà fait une même mais tout ce qui existe pour moi actuellement sur Allon Infinite et que c'est du pur produit marketing à deux balles t'achètes des Doritos tu peux avoir ton armure jaune curieusement la dernière version de 343 Industries avait un système étrangement similaire à celui qui préoccupe les fans de Allon Infinite emblème de profil dans Allon 5 Guardians avait à l'origine un système dans lequel les joueurs ne pouvaient les personnaliser que dans trois ensembles de couleurs prédéfinies plutôt que de choisir chacun des trois couleurs intégrées les joueurs l'ont soulevé comme un problème à plusieurs reprises et la société a finalement corrigé la possibilité de personnaliser entièrement les emblèmes comme dans toutes les entrées d'Allon avant elle techniquement ils ont fini par réussir l'armure est un peu plus compliquée qu'une image de profil et ce sera certainement plus compliqué à corriger si 343 choisissent d'emprunter cette voie mais on ne peut pas empêcher de voir les problèmes commencer à surgir dans leur tentative constante d'équilibrer le ventilateur les fans dans leur réponse avec cette nouvelle aventure d'Allon qui cherche à imiter d'autres propriétés plutôt que son propre héritage tout ce qu'on parle c'est comment gagner du fric et tout l'aspect à l'eau il n'y a rien il n'y a rien donc comment ça se passe pour ceux qui n'ont rien calé tout simplement comme ça il y a un petit graphique qui est sympa ici tu achètes des chips ahoy tu as un code pouf tu as la couleur que tu bleus ahoy dis moi ce que tu manges je te dirai comment tu t'habilles non dis moi comment tu t'habilles je te dirai ce que tu manges mais là c'est possible tu vois de faire un vieux bleu pastel dégueulasse techniquement il n'y a aucun problème par contre si toi tu veux mettre une couleur qui pète non là non techniquement c'est trop compliqué par contre si tu manges des Maynard et des Maynard source patch pof tu as ta petite bannière et ton petit orange wonderbar minbig pouf tu as ça trident pouf tu as ça c'est moi je suis dépité je 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 suis dépité et en plus de ça histoire de rajouter le cake sur le McDo ça ils avaient déjà tiens je l'ai même pas retweeté on va leur retweeté j'avais même pas euh pour ceux qui ne me parlent pas français Allo Infinite entrez votre chance pour gagner une Xbox Series X on s'en fout pendant ce truc vous avez un code pour débloquer le Allo Infinite In Game Content le contenu à l'intérieur du jeu ce code te débloque la couleur Armure Monarch d'une valeur de 5 dollars 5 dollars c'est là où il dit gros achète ton cookie à 2 dollars tu vas gagner 3 dollars sur tes trucs 5 dollars 5 dollars pour une putain de couleur d'un pantone que techniquement ils ne savent pas développer 13 putain de teraflop c'est ça hein la Xbox 13 putain de teraflop non 21 teraflop je ne sais plus 13 putain de teraflop ils ne savent pas appliquer une couleur à un revêtement Allo Infinite au final Infinite il n'a que de nom parce qu'en fait il est bloqué un peu partout laissez-moi dans mon sel ok mais j'accepte les petits soutiens mais pas de microtransactions sur ma chaîne un pouce comme vous voulez dans l'autre sens en bas ou en haut ou dans le cul comme vous voulez je suis preneur abonnez-vous likez clochez partagez sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour d'autres vidéos bye et on se retrouve